Ces dames en dimanché attendent sagement à l'ombre leur tour de voter. C'est un jour important, dit l'une d'elles, ça va ramener la paix. Ce qui résume bien l'esprit d'État des Sénégalais en ce jour d'élection. Car ce scrutin a failli ne pas avoir lieu. La tentative en février de reporter l'élection de dix mois avait ravivé la colère populaire et la répression. Depuis trois ans, les violences policières ont fait plus de 70 morts. Ça nous a désolé de voir des jeunes mourir comme ça. Heureusement que toutes les parties sont revenues à la raison. Les Sénégalais sont fiers de leur démocratie, qui a été fortement ébranlée. Le président Macky Sall a pris les grands moyens pour écarter ses opposants. Mais la répression, les accusations et les mois de prison n'ont fait que gonfler leur popularité. Je pense que le président Bassirou Diomaïfa gagne les élections. Énormément de choses vont changer. J'ai vraiment espoir. Ce jeune professionnel souhaite par-dessus tout un assainissement des mœurs politiques et une meilleure gestion des ressources naturelles. Nous en avons énormément. Et c'est vraiment désolant, décourageant également d'entendre que parfois nos ressources sont bradées et consorts. Donc j'espère beaucoup plus de transparence à ce niveau-là et beaucoup plus d'empathie envers les populations. L'espoir des jeunes pour un vrai changement est immense. Ceux qui ont créé ces attentes, s'ils sont élus, auront de grandes réformes à faire. C'est donc cet homme pratiquement inconnu du public jusqu'à tout récemment, libéré de prison il y a dix jours, qui pourrait devenir le prochain président du Sénégal. Ce qui est indéniable, c'est que la démocratie sénégalaise sort gagnante de cette crise. Elle a fléchi, mais résisté. C'est aussi cette victoire que les Sénégalais célèbrent ce soir. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Dakar.